Aujourd'hui sur le podcast, les conseils du lapin, sport et confinement, comment faire face à ce changement brutal d'activité. Bonjour, ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. En bonne adepte du fait de ce que je dis n'est pas ce que je fais, j'ai fait quelques exercices. Il y a 72 heures, notamment des squats, un petit peu de fente, un petit peu de travail de proprioception orienté sur la hanche. J'ai eu du mal à me lever et à m'asseoir pendant 3 jours, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, Jean-Michel Quinet, c'est moi. Nous voulions en profiter pour vous parler du coup de ces changements d'activité liés potentiellement au confinement. Que change le confinement pour nous ? Eh bien, notre capacité de déplacement diminue quand même énormément. Les règles sont de 500 mètres autour du domicile. On peut très bien tourner autour de sa maison en courant. Mais il est quand même fortement recommandé de rester à l'intérieur pour éviter tout contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles on est déjà en contact actuellement. On va voir une problématique qui est importante, qui est que nous sommes tous en train de devenir sédentaires de manière forcée. et que même en réalisant du sport de manière intensive pendant une petite heure, les 23 autres heures de la journée, nous serons sédentaires. On a beau pouvoir être actif et tenter de l'être le plus possible, comme les déplacements sont limités, effectivement, on va avoir des positions qui vont être plus prolongées, plus statiques, moins de sollicitations cardio dans le reste de la journée. Et effectivement, cette modification-là d'activité, cette forme de sédentarité qui s'installe, nos corps n'y sont pas forcément préparés. On nous raconte souvent sur le temps d'un lapin à quel point le corps s'adapte. Moi qui ai un métier plutôt mobile, où je bouge tout le temps, où je suis toujours debout, où j'ai des activités relativement physiques, des exercices que je fais avec les patients, les rares week-ends à peu près calmes, où je suis relativement allongée longtemps, c'est là où moi j'aurais tendance à avoir mal aux deux, parce que je ne suis pas tout à fait adaptée à ce contexte de sédentarité, justement. Mon corps est plus apte à réagir à une journée de kiné, et à tenir le coup à une journée de kiné, plutôt qu'à une journée canapé. Et je ne sais pas, toi Vincent, comment ça s'est passé pour toi, mais effectivement, avec la fermeture du cabinet, moi je suis passée brutalement d'une activité régulière relativement intense à une activité très modérée, dans un tout petit appartement, avec très peu de sorties. Et j'ai essayé de faire un petit peu de sport ces derniers jours, parce que j'en ai ressenti le besoin, mais c'était complètement différent de ce que je peux faire d'habitude quand je marche pour aller au travail ou autre, et j'ai eu des courbatures assez puissantes pendant plusieurs jours. Au-delà du fait que je tourne en rond, est-ce que toi tu tournes en rond, Vincent ? Je vais l'illustrer assez facilement. Sur les deux derniers mois, j'ai une moyenne par jour à 10 000 pas. Et sur la dernière semaine, j'ai une moyenne à moins de 3 000. Autant dire que le changement est quand même assez brutal. Ça se fait traduire comment chez toi ? Alors, ça s'est traduire comment ? De l'anxiété, de l'énervement, de l'agitation, une incapacité à se concentrer aussi, pour pouvoir se lancer dans des tâches qui demandaient de s'y investir. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut aussi associer ça avec tout ce qui s'est passé pour nous la semaine dernière, c'est-à-dire fermer le cabinet, organiser la prise en charge des patients, notamment les plus fragiles ? Et puis, le stress qu'il peut y avoir en rapport avec l'incertitude qui nous guette pour la survie de nos activités, je pense que ça y contribue aussi également. Mais physiquement, j'ai quand même senti un changement. Ne serait-ce que rien que le fait de rester assis une bonne partie de la journée, je sens que quand je me lève, je dois me dérouiller un petit peu. Et du coup, toi aussi, tu essaies de faire un petit peu d'exercice ? Oui. Est-ce que tu n'es plus avec moi pour éviter les courbatures ? Je pense un peu. Déjà, je ne sors pas d'une longue période d'inactivité physique. Je ne suis pas non plus un débutant. Ce qui fait que maintenant, j'ai un peu l'habitude de m'entraîner, et je sais comment m'entraîner pour limiter les courbatures à ce qui doit être nécessaire. C'est-à-dire qu'une courbature, c'est le signe que votre corps s'adapte. Une courbature, une douleur musculaire, si elle dure plus de trois jours, c'est que vous avez fait un exercice un peu trop pas intense par rapport à ce que votre corps est capable de faire, par rapport à ce à quoi il est adapté. Donc, je connais à peu près l'intensité que je dois mettre, ou le nombre de répétitions, ou la résistance que je dois mettre, ou la durée de l'effort, pour que je sens que ça a travaillé, mais je ne marche pas comme un canard pendant une semaine et demie derrière. Toute ressemblance avec une personne existante serait purement fortuite. Tout à fait. Et du coup, tu acceptes jusqu'à 24-48 heures de courbatures, ou tu essayes de les éviter à tout prix ? Ah non, je les accepte. Tu les acceptes ? Je les accepte, voire même en ce moment, j'essaye de les provoquer pour me dire que j'arrive malgré tout à bosser, me remettre dans la tête qu'aujourd'hui, je vais être sédentaire, mais hier, j'ai quand même fait mes pompes, j'ai fait mes tractions, j'ai fait de la gym. Est-ce que le temps de courbatures est le signe d'une meilleure progression musculaire ? Excellente question. T'en as une autre ? Est-ce que si on n'a pas de courbatures, ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé ? Non plus. Tes questions amènent à s'interroger sur ce qu'est une courbature. Aujourd'hui, en tant que kiné, on ne devrait plus parler de courbatures, mais on devrait parler de DOMS, qui sont des douleurs musculaires d'apparition retardée. Delayed onset of muscular soreness. Qui correspondent à des lésions ? Ça correspond à des lésions au niveau des fibres musculaires. Elles sont difficilement visibles à l'échographie et à l'IRM. Elles sont trop petites. Ça veut dire qu'on va avoir des lésions au niveau des plus petites unités de la fibre musculaire. D'accord. C'est des lésions au niveau cellulaire, c'est des lésions au niveau d'amas de cellules, mais c'est trop petit pour que ce soit visible. On peut les voir lorsqu'on va faire des prélèvements intramusculaires. On pourra vous mettre une vidéo pour que vous fassiez une image de ce à quoi ça ressemble. Et donc, la douleur, elle correspond à la manifestation de ces lésions. Elles vont se guérir avec la disparition des douleurs ? Voilà, avec production de molécules qui amènent une nociception pour dire, attention, il y a eu des petits dommages, donc il serait préférable de ne pas aller chercher dans le même niveau d'intensité que ce qui a été fait, de laisser un temps suffisant pour que les structures se consolident. Du coup, pour les gens qui se mettraient au sport avec le confinement, tu ne conseilles pas de refaire une séance si on a encore des cours battus ? Si, une seule séance n'est pas suffisante pour se dire qu'on a été trop fort ou pas assez fort. Il faut voir aussi comment ça se passe avec plusieurs séances qui se succéderaient tous les jours, tous les deux jours. C'est-à-dire que si le niveau de douleur perçu reste le même alors que vous avez augmenté l'intensité des exercices que vous avez réalisés, on reste dans le bon chemin. Par contre, si vous continuez, vous avez couru 20 minutes sur votre balcon, le lendemain, vous courez encore 20 minutes sur votre balcon et le lendemain, vous courez de nouveau 20 minutes, vous ne changez rien à la vitesse et à la durée et vous avez des douleurs qui augmentent. Là, ça veut probablement dire que 20 minutes ou la vitesse que vous avez choisie était trop importante par rapport à votre niveau. Si vous avez mal avec 3x15 squats, peut-être qu'il va falloir réduire, il va falloir peut-être laisser plus de temps entre ces séries de squats, peut-être faire des séries plus courtes, d'une dizaine de squats seulement, peut-être plus les espacer dans la journée. Une question, je pense que beaucoup de gens se posent du coup, est-ce que l'étirement est intéressant pour diminuer les courbatures ou éviter d'en avoir ? C'est un sujet qui a été beaucoup étudié. L'étirement, on lui a prêté pendant longtemps beaucoup de vertus. Finalement, il ne serait pas aussi intéressant que ce qu'on a bien voulu croire à une époque. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'étirement ne va pas protéger contre les courbatures. Vraiment, la courbature, plutôt les DOMS, c'est vraiment, on a excédé le niveau de résistance d'une certaine partie de l'unité musculaire. Donc, quoi qu'on fasse, ce n'est pas en tirant dessus après qu'on arrivera à diminuer la manifestation de cet excédent de charge ? Ce qu'on va faire en tirant dessus après, c'est plus probablement aggraver les lésions. Alors attention, quand on dit tirer dessus, on parle d'étirements qui sont statiques, prolongés, c'est-à-dire qu'on va maintenir une position où on allonge le muscle le plus possible et on maintient cette position pendant 30 secondes à une minute. C'est là où on sait que ça a un effet délétère, ça va potentiellement aggraver la sensation de courbature parce qu'on va finir d'abîmer certaines fibres qui avaient déjà commencé à souffrir. Donc, en majorant la réaction inflammatoire qui va se mettre en place pour détruire les fibres qui sont abîmées et permettre la construction d'autres fibres plus adaptées à l'effort qu'on a demandé. L'étirement potentiellement aggrave les douleurs musculaires. Par contre, l'étirement a une propriété, c'est qu'il diminue la sensation de douleur musculaire. C'est-à-dire que vous avez une douleur musculaire liée à l'activité physique, vous vous étirez un bref instant, c'est-à-dire que vous vous allongez le muscle au maximum sans mettre une tension trop importante non plus, vous maintenez ça quelques secondes et puis vous relâchez, donc vous lui faites parcourir son allongement et puis vous le faites revenir en position normale, vous allez diminuer la sensibilité de ce muscle. votre quadri vous fait mal parce que vous avez fait trop de squats, vous vous étirez comme vous l'avez vu en tirant votre cheville et en essayant d'amener le talon à la fesse, vous relâchez au bout de 15 secondes, vous aurez moins mal pendant quelques minutes à quelques heures. Mais au bout de ces quelques minutes à quelques heures, vous pourrez recommencer puisque la sensation sera de nouveau revenue. Le mécanisme qui sous-tend ça, aujourd'hui, il n'est pas encore complètement expliqué. Du coup, est-ce que tu as des conseils Vincent pour optimiser les programmes d'exercice des gens qui voudraient se mettre à l'activité physique à l'intérieur ? Si je devais donner juste un conseil, déjà c'est est-ce que vous connaissez vos capacités physiques ? Est-ce que déjà vous faites du sport auparavant ou est-ce que du coup vous êtes en train de vous lancer dans le sport pour retromper l'ennui ? Déjà, si auparavant vous n'étiez pas forcément quelqu'un de très actif, ne pas forcément céder à toutes ces injonctions qu'on peut avoir actuellement via les réseaux sociaux, via la télévision, via les médias de se jeter sur le sport. On voit ces gens qui ont fait des marathons sur leur balcon. Déjà, c'est identifié dans votre vie de tous les jours au sein de votre appartement, au sein de votre maison, tout ce qui relève de l'activité physique. Faire votre ménage, c'est de l'activité physique. Préparer à manger, ranger votre maison, c'est de l'activité physique. Donc déjà, en étant actif, en étant proactif, vous pouvez bricoler un petit peu dans votre appartement, vous pouvez modifier la disposition des meubles, vous pouvez ranger vos armoires. Et là, rien que ça, profiter de ce temps où vous êtes chez vous à repenser un peu à votre mode de vie pour bouger un peu les choses et vous rendre compte que tout ça, c'est déjà de l'activité physique. Ce qui est déjà un bon début, finalement. Ne culpabilisez pas, c'est déjà suffisant. Voilà. Dans tous les cas, ce sera déjà mieux que de passer une journée entière devant un ordinateur, devant votre télévision. Après, si vous avez besoin de passer une journée comme ça, histoire de décompresser parce que le contexte est anxiogène et que c'est votre façon de décompresser, on en parlait avec Yvan dans l'épisode 26, il n'y a aucune culpabilité à avoir parce que vous avez besoin de décompresser et que ce mode de décompression est un mode complètement sédentaire. sachant que tout ce qui vous fait du bien au moral potentiellement vous fait du bien sur les douleurs. Si vous avez l'habitude de ressentir certaines douleurs en fonction des endroits, tout ce qui va vous permettre de limiter un petit peu le caractère anxiogène de la situation est forcément bénéfique par rapport à votre niveau douloureux général. Autre conseil que je pourrais donner, c'est qu'on voit très régulièrement fleurir, encore une fois, sur les réseaux sociaux, des programmes d'entraînement. Le truc classique, c'est comment avoir le physique de tel acteur dans tel film. Ton physique, en fait. Oui, on ne dira pas dans quel film, par contre. Des programmes où ils vont vous faire enchaîner des burpees, des squats, des pompes, ça. Si vous faites vos 10 000 pas par jour mais vous n'avez jamais couru, vous n'avez jamais fait une pompe, vous allez vous faire d'une part mal parce que vous allez vouloir tenir le programme les premiers jours donc vous allez persister, vous allez vous faire mal, potentiellement vous blesser et vous n'allez pas y prendre du plaisir. Soyez honnête avec vous-même, si vous êtes débutant, prenez des trucs pour débutant. Faites-vous plaisir d'abord et puis il y a une vidéo intéressante sur le sujet qui met en balance la charge appliquée au corps et la capacité du corps à tolérer cette charge. Typiquement, même si on court un peu, quand on n'a jamais fait de burpees, c'est difficile de faire 10 burpees d'affilée. Pareil pour les pompes, quand on n'a jamais fait de pompes, on n'essaie pas d'en faire 50, on en fait 5 et puis on revoit 2 jours après comment ça va et on progresse. Mais il faut toujours avoir cette idée de progression. Partez de la base, il n'y a aucune honte et il n'y a aucune base qui est honteuse et ensuite vous montez. Parce que le but, c'est que ça tienne dans la durée et ce qui est le plus intéressant, si vous n'étiez pas amateur de sport ou d'activité physique avant le confinement, ce qui serait intéressant, c'est de le mettre en place maintenant et que ça dure même une fois qu'on pourra sortir à nouveau dehors. choisissez bien votre programme d'entraînement et on va vous mettre un petit algorithme qui va vous permettre de pouvoir, sur la base des sensations que vous avez, votre perception de l'effort et aussi des sensations que vous avez dans les suites de cet effort pour savoir si vous pouvez augmenter l'intensité de cet entraînement ou s'il faut le diminuer ou le garder au même niveau. sur le même modèle que les douleurs musculaires, vous allez potentiellement avoir des douleurs articulaires. Si vous vous lancez dans des squats ou des fentes, vos genoux n'ont probablement pas l'habitude que vous vous mettiez à les plier et à les tendre sur tant d'amplitude avec autant de répétitions et avec autant de séries. Donc, ces mécanismes d'adaptation qu'on a décrits au niveau musculaire, ils se produisent également au niveau articulaire. Au niveau du cartilage, on ne part pas sur des phénomènes d'adaptation en termes d'augmentation du nombre de cellules ou de leur résistance puisque le cartilage a sa résistance. Par contre, on va être plutôt sur des phénomènes d'acceptabilité de la contrainte qui est soumise. Si vous passez d'un niveau de contrainte qui est simplement de marcher pendant la journée, passer un peu de temps assis et vous passez sur des squats où vous allez demander des contraintes plus importantes avec des forces de compression plus importantes, vos habitudes changent et donc, vous êtes en train de demander beaucoup d'adaptabilité. Et si en plus, vous avez peur de faire des squats, là, vous allez avoir mal. Par rapport à ces exercices, on vous invite encore une fois à aller regarder ce que font nos amis de chez Kinefact qui produisent des capsules vidéo sur des exercices très connus. Ils en ont fait un sur les squats, ils en ont fait un sur les shrugs. n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. On vous mettra le lien dans la description et sur le blog. Et puis, parmi ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont eu mal au dos, qui ont mal au dos en ce moment, qui n'avaient pas mal au dos en allant travailler et puis qui, depuis le confinement, recommencent à avoir mal au dos. Et on trouvait que c'était important d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui font que vous pouvez avoir mal au dos aujourd'hui. On pourrait déjà parler notamment du fait qu'on est dans un contexte extrêmement anxiogène, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées. Vous pouvez avoir peur pour vous, pour vos proches et ça, ça ne fait pas tout mais la peur est un amplificateur connu de la douleur. Forcément, dans des contextes comme celui-là, quand on a déjà mal régulièrement, on va avoir plus mal. Après, le premier point, c'est le fait que votre activité a changé. Ça, on n'en parle pas assez. Votre dos n'est pas en train de s'abîmer. Il ne s'abîme pas parce que vous restez à la maison. C'est juste que votre dos était adapté à l'activité que vous aviez avant le confinement et qui va avoir besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter à celles que vous allez avoir maintenant. Et je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'analyser qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je faisais avant, de poser en face à face les activités que vous aviez avant le confinement. Je sortais, je descendais l'escalier, je prenais le métro. Dans le métro, il y a des escaliers, il y a telle distance de marche. Le midi, je sortais déjeuner, il y avait telle distance de marche. Et de vous dire, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai autant de marche ? Non, j'ai beaucoup moins de marche. Et peut-être que ça, c'est ce qui manque à mon dos. Peut-être que j'ai mal au dos aujourd'hui parce que je n'ai pas cette partie de marche qui me faisait du bien et qu'au contraire, je reste assis plus longtemps et que ça a toujours été comme ça. Chez moi, quand je reste assis plus longtemps, je me sens un peu rêve quand je me relève. Et comme tu le dis, Marie, le dos, c'est comme les jambes. Il a l'habitude de travailler, il a l'habitude de ce que vous lui faites faire. Et si vous changez drastiquement ce que vous lui demandez de faire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, plus d'activités ou moins d'activités, il va aussi réagir. Il va aussi vous le faire savoir. Et du coup, le mieux à ce moment-là, c'est d'essayer d'identifier quelles activités ont changé, quelles activités vous manquent. Parce que n'oubliez pas, le bon traitement, c'est le mouvement dans 60 mètres carrés. Il n'y a pas un mouvement qui correspond à tout le monde. La question, c'est quel mouvement vous faisiez avant et quel mouvement vous manque potentiellement aujourd'hui ? Comment en rajouter ? Comment en ramener quand vous en avez perdu ou diminuer un peu si brutalement vous vous êtes mis à faire du sport de balcon à outrance ? Et normalement, ça devrait vous aider à calmer ces douleurs de dos que vous ressentez depuis le début du confinement. N'hésitez pas à nous faire des retours sur comment vous vivez ce confinement, comment vous avez adapté votre activité physique si vous étiez plutôt sédentaire et que vous venez de vous mettre au sport pour essayer de compenser la déambulation dans le milieu public ou si vous êtes plutôt un peu comme moi accro au sport et que maintenant vous devez vous contenter de vivre dans votre appartement, on serait très intéressé d'avoir vos retours. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas. Si vous avez des outils à nous proposer qu'on pourrait diffuser, qu'on pourrait relayer. Si vous avez un peu plus mal dans cette période et que ça vous inquiète, n'hésitez pas. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin. Sous-titrage ST' 501